j'ai eu mon code 37 sur 40 en l'espace de trois mois trois mois ma souk salut les gars j'espère que vous allez bien moi comme vous savez déjà et ça va trop bien en plus là vous voyez il fait beau il fait chaud le soleil revient donc les humeurs des grilles là on va mettre ça de côté on va mettre la joie là je vais vous faire une vidéo sur le code de la route le code pour vous dire j'ai eu mon code ce mois de mars en début de mois de mars incroyable incroyable là je suis sur une lancée de ma vie est tout va bien dieu merci carrément mais ouais j'ai eu mon code en début mars et je l'ai eu du premier coup et j'ai à 37 sur 40 voilà je vais vous faire part de mon expérience pour le code et des bons plans déjà pour commencer je vais vous dire où j'ai fait mon code mon code je les réviser en ligne via une plateforme qui s'appelle stitch je pense que vous la connaissez tous stitch stitch on entend parler de partout sur les réseaux je disais un stitch on l'entend partout via les réseaux sociaux on voit des pubs que ce soit sur youtube sur instagram sur snap sur tik tok on entend parler de partout stitch donc j'ai fait vas-y moi je me suis inscrit sur stitch à partir du novembre et c'était à la période du black friday je sais pas si vous voyez c'est quoi cette période ou quelle est la période mais en voilà voilà je les je me suis inscrit et pendant ce temps là le code en le code il est il était à un euro à un euro le code avec genre l'inscription à la préfecture plus le code l'interface et tout prévisé c'était à un euro et je les fais j'ai eu le déclic face c'était une vidéo je sais pas si je sais pas c'était une vidéo de qui donner chez elle ou de leslie lawson je sais plus du tout en tout cas je me suis dit bon c'est maintenant ou jamais les si t'as dit en 2022 parce que je me suis dit à partir de l'année 2022 vas-y je vais faire mon code et tout on était déjà en 2020 et enfin 2021 mais je me suis dit vas-y c'est maintenant ou jamais je me suis inscrit un euro c'est quoi c'est rien j'ai commencé voilà à réviser tous les jours de manière régulière mais je vais vous dire il y a eu des périodes où je révisais pas trop mais voilà on se tient à ça je vais vous en parler plus tard mais en tout cas ouais ça se passait super bien j'étais très bien accompagné après c'est vrai pour les gens qui sont pas qu'il faut qu'il faut ouais les tenir les emmener vers le truc vers vers la révision je sais pas comment dire ça bah si en fait si vous n'avez pas d'objectif et si vous voulez pas faire ce que vous voulez faire faire le code et faire l'examen du code et voilà avoir votre code bah vous aurez pas de motivation parce que là ça sera c'est en mode c'est vous en fait qui vous donnez la motivation pour réviser vous voyez ou pas donc ouais c'est ça donc mon code je l'ai payé à un euro un balle voilà j'ai commencé à réviser sur stitch il ya une interface il ya les fiches et il ya des vidéos en fait d'abord on doit regarder des vidéos après on doit lire les fiches je faisais ça tout le temps tout le temps tout le fait des étapes il ya l'étape à prendre là l'étape évaluation évaluation c'est l'étape où il ya plusieurs séries comme ça de code et tout est mélangé en fait toutes les catégories est mélangée donc les catégories c'est code de la route sécurité réglementation tout est mélangé en est en fait tu tu te tu t'entraînes à faire des séries de code comme si vous faites des séries à l'examen et après il ya l'étape où on vous dit que ouais vous êtes prête et tout et que vous pouvez en dire prendre une place d'examen c'est à partir de 90 91% parce qu'on a le pourcentage de réussite le pourcentage de progression désolé et à partir de 90% de progression là hop tu peux te lancer et voilà en tout cas voilà la parenthèse pas la parenthèse cette partie est fermée donc on va recommencer à réviser en fin novembre donc là le back friday c'est fan de woi ouais j'ai commencé à réviser fin novembre jusqu'en début décembre je révisais à fond tous les soirs et touche et des séries je révisais sur la plateforme stitch vraiment ma progression elle était bonne après il ya eu un moment où j'ai ou j'ai pu réviser donc de milieu décembre à début janvier milieu janvier ouais j'ai pu réviser parce qu'il y avait ce moment là j'étais en vacances j'étais en vacances à lui en plus j'ai fait un vlog je vais vous mettre ça dans le petit i donc j'étais en vacances à l'eau avec ma famille était la période des fêtes de fin d'année vous connaissez j'avais pas forcément le temps et la tête à réviser donc j'ai mis ça de côté donc on va dire pendant un mois j'ai pas révisé entre temps donc après je me suis dit non mais s'il faut arrêter wesh révise donc j'ai commencé à réviser en fin janvier et tout le mois de février j'ai révisé voilà je faisais tous les jours des sections de code je révisais sur la plateforme je regardais les vidéos je lisais les fiches et tout et à partir de là normalement le 26 février je devais passer le code j'étais prête pour l'examen je devais passer le code mais ce jour là en fait j'ai fait un acte manqué je pense qu'au fond de moi je savais que en fait j'étais pas du tout pas du tout prête dans pour faire mon code j'étais genre ça va j'avais les compétences mais j'étais pas si prête que ça genre prête à ça à me dire que ouais quand j'ai passé le code là je vais le réussir donc j'ai fait un acte manqué je suis sortie en plus j'étais avec ma mère et tout après le soir le soir qu'on rentre je me dis bah c'est quand le code et tout je regarde bah c'était le jour même en fait et j'ai loupé mon examen du code donc j'ai louqué mon examen de code et mon et mon examen de combat il était à 1 euro parce que vous avez vu grâce à l'offre de ce titre je l'ai eu à 1 euro donc j'ai heureux pendant une semaine je me suis laissé une semaine pour réviser mais à fond à fond la caisse légale je révisais tous les sens je révisais voilà je faisais des séries je faisais tout et après une semaine après bah je devais refaire mon code là j'ai encore là j'ai repayé 30 euros donc c'était pas vraiment une perte mais voilà j'ai repaié 30 euros après je me suis présenté à au poste d'examen voilà que en fait le poste d'examen je me suis inscrit via via la plateforme stitch au poste d'examen et là voilà je me suis présenté et tout vraiment tranquille faut vous dire les la veille j'étais hyper stressé mais arrivé à dans l'examen j'étais plus du tout stressé les gars j'étais vraiment tranquille j'étais là en train de lire mon livre et tout et en mode bah j'ai commencé le code et tout et les séries d'examen du code c'était exactement pas exactement les mêmes mais c'était les mêmes exactement les mêmes que je faisais en entraînement sur la plateforme stitch de je me suis archi pas cassé les fesses genre c'est même pas si ça se dit ou pas mais voilà je me suis pas cassé la tête elle je les fais non stress les gars après 30 minutes après j'ai fini mon examen tout ça 30 minutes après bam j'ai les résultats avis favorables du ministère de l'intérieur nana 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 avis favorable j'étais trop contente j'ai eu mon code 37 sur 40 en l'espace de trois mois trois mois si on oublie les les moments où je révisais pas donc c'est trois mois trois mois en trois mois les gars grâce à stitch j'ai eu mon code donc vous n'avez plus aucune comment on dit ça aucune plus aucune raison plus aucune excuse pour ne pas le faire donc faites le en plus il ya toujours des off comme ça sur stitch j'en plus je pense qu'il ya un truc qu'on peut parrainer et tout donc je vais vous mettre en description mon lien de parrainage 1 mdr mais si vous êtes si vous voulez faire faites le en et là j'ai je vais prendre des cours de conduite j'ai fait à une autre vidéo pour la conduite et en plus j'ai trouvé une aide pour financer mon permis de conduire donc vous inquiétez pas je vais vous donner les bonnes astuces en tout cas si vous voulez si vous voulez être resté à l'affût bas je vous conseille de vous abonner donc abonnez vous en activant la cloche de notification est aussi en même temps lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu mais en trois mois en tout cas ce qu'il faut retenir en trois mois grâce à stitch j'ai eu mon code 37 sur 40 dont j'ai eu que trois fautes c'était hyper simple et très facile la méthode pédagogique sur stitch elle est superbe et voilà en trois mois j'ai eu mon code et vous inquiétez pas le code c'est pas si compliqué que ça il ya des gens qui gratte et tout mais je pense que les personnes qui ratent c'est parce qu'ils ont pas assez bien régulier mais dès que vous réviser bien et vous êtes à fond dedans et ça glisse les gars ça glisse carrément donc ouais voilà petite astuce et c'est tout c'est la fin de la vidéo disons je vous aime de ouf les gars